Bonjour, on nous demande de déterminer quelle est la distance entre ces deux points, donc ce point-ci et ce point-ci. Alors mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté et puis on se retrouve une fois que tu as réfléchi. Alors en fait il y a plusieurs façons d'aborder ce problème. Moi ce que j'aime bien faire, c'est essayer de tracer un triangle rectangle dont l'hypoténuse est la distance que je cherche. En fait quand on parle d'une distance entre deux points, évidemment, il faut bien comprendre que c'est la longueur du segment qui relie ces deux points. Donc ici la distance entre ce point et ce point, c'est la longueur de ce segment. Donc ce que je vais faire moi c'est tracer un triangle rectangle dont l'hypoténuse est cette distance-là. Alors ce que je peux faire c'est tracer un premier côté comme ça, vertical, et puis un deuxième côté comme ça, horizontal. Et puisque j'ai suivi la grille, effectivement ici j'ai un angle droit. Alors à partir de ce point-là, est-ce que tu peux remettre la vidéo sur pause et essayer de calculer toi-même la distance entre les deux points, c'est-à-dire la longueur de ce segment-là qui est l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Alors en fait ce que je vais faire c'est utiliser le théorème de Pythagore. Alors la première chose à remarquer c'est qu'on peut déterminer facilement la longueur de ce segment vertical qui est ici. Ici on a un carreau, deux carreaux, donc la longueur ici c'est deux, deux unités. Et puis la longueur du côté horizontal qui est là, je peux la mesurer aussi, c'est un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf unités, neuf petits carreaux. Donc la longueur ici c'est neuf. Alors on pourrait voir ça aussi différemment en utilisant les coordonnées des points. Ce point-là il a pour coordonnées moins cinq, huit, moins cinq, huit. Ce point-ci il a pour coordonnées moins cinq, six. Tu vois qu'il a la même abscisse que le point du dessus. Donc effectivement ce qui se passe quand je vais de là à là, et bien la seule coordonnée qui varie c'est l'ordonnée. Et l'ordonnée elle passe de six à huit, donc elle augmente de deux. Et donc c'est une autre manière de retrouver la longueur de ce segment-là qui est de deux unités. On peut faire le même raisonnement avec le segment horizontal. Ce point-là il a la même ordonnée que ce point-ci. Donc là les coordonnées de ce point, je peux dire que son ordonnée c'est six comme ce point-là. Et puis son abscisse, et bien c'est quatre. Donc ce point-là il a pour coordonnées quatre, six. Et on peut là aussi retrouver notre résultat, la longueur de ce segment, puisque si on se déplace de là à là, la seule coordonnée qui varie c'est l'abscisse. Elle passe de moins cinq à quatre. Et pour aller de moins cinq à quatre, il faut ajouter neuf. Donc on retrouve notre neuf qui est ici. Voilà, ça c'était donc deux façons de voir comment calculer ces deux distances verticales et horizontales. Et maintenant on va tout simplement appliquer le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle. Si j'appelle cette longueur-là, je vais l'appeler c'est la longueur de l'hypoténuse. Je sais que c'est au carré, c'est l'hypoténuse élevée au carré. Et bien d'après le théorème de Pythagore, ça me donne la longueur de ce côté-là élevé au carré, donc deux au carré, plus la longueur de l'autre côté, le côté horizontal, élevé au carré. Donc plus neuf au carré. Alors ça, je peux le calculer maintenant. Deux au carré, ça fait quatre, plus neuf au carré, ça fait quatre-vingt-un. Neuf fois neuf, c'est égal à quatre-vingt-un. Donc c au carré est égal à quatre plus quatre-vingt-un, ça fait quatre-vingt-cinq. Et de ça, on peut déduire que la longueur C est égale à racine carré de quatre-vingt-cinq. Alors ça, c'est la valeur exacte de la longueur C, donc de la distance entre ce point-ci et ce point-ci, la longueur du segment orange. Si tu veux, tu peux en calculer une valeur approchée avec la calculatrice. Donc ça va être un nombre décimal approchant la valeur racine carré de 85. Tu peux évidemment, selon le nombre de chiffres après la virgule que tu choisis, tu vas obtenir une approximation plus ou moins bonne. Mais en tout cas, voilà, on va s'arrêter ici, puisque la valeur exacte, c'est racine carré de 85. Donc c'est la longueur de l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Mais ce qui est plus important, c'est que c'est la distance entre les deux points qu'on nous demandait de calculer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !